Musique Hey yo les gars c'est Zyr, aujourd'hui on se trouve pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne de la RéaClan J'espère que vous avez tous très bien, que vous avez tous la forme Aujourd'hui les gars je vais vous proposer une classe pour jouer en melee générale sur Black Ops 3 Donc là selon moi c'est une des meilleures classes, après vous pouvez varier selon la classe que je vais vous donner avec les armes Mais bon voilà aujourd'hui les gars on se retrouve avec un gameplay que j'ai réalisé il y a très longtemps Donc voilà c'était un petit gameplay à la CUDA en melee générale Donc bien entendu qui dit melee générale, qui dit nucléaire en melee générale tout simplement Donc voilà le thème abordé aujourd'hui est la classe, une des meilleures classes selon moi en melee générale Donc écoutez je vous propose qu'on commence directement Alors on va commencer encore une fois par les accessoires les gars Donc premier accessoire que je peux vous conseiller c'est le chargeur rapide Donc voilà j'en ai déjà parlé du chargeur rapide sur ma précédente vidéo de Best Class Setup sur la Weevil les gars Donc voilà si vous l'avez pas vu la vidéo je vous invite à revenir sur les vidéos de la chaîne de Team Et à cliquer dessus si vous aimez jouer à la Weevil Je vous propose une petite classe qui est bien bien sympa avec donc voilà les gars Et pour ce qui est du deuxième accessoire les gars alors là je vais vous conseiller la poignée après la poignée Chacun fait comme il veut il peut l'enlever car la CUDA elle a pas vraiment beaucoup de recul Même si elle a pas de poignée donc voilà vous pouvez peut-être la remplacer par un chargeur grande capacité Ou alors une crosse que la crosse je la trouve vraiment efficace sur les mitraillettes sur ce jeu Voilà elle est pas aussi efficace sur les fusils d'assaut mais bon sur la mitraillette elle est vraiment pas mal Après comme j'ai pu le dire je vous ai dit que mon gameplay datait vraiment de très longtemps Donc voilà début Black Ops 3 voilà je venais d'avoir même mis l'abonnée Je m'en rappelle quand j'ai réalisé cette petite nucléaire voilà c'était au temps où j'étais rentré Apex Apexland tout ça donc voilà ça date quand même pas mal Donc voilà c'est pour ça que j'avais la poignée sur ma CUDA Donc on va dire que j'étais pas vraiment à l'aise sur le jeu on va dire un truc dans le genre Mais donc voilà je pense que si maintenant je retournais en melee générale avec ma CUDA Je pense pas que je mettrais la poignée je remplacerais certainement par une crosse Pour ce qui est des atouts les gars donc voilà je pense que vous en douterez La combinaison des atouts en melee générale c'est à peu près toujours la même Donc c'est à dire pour les atouts 3 forcément vous aurez écoute et silence de mort Donc voilà si vous avez un casque surtout bah voilà c'est vraiment impératif l'atout écoute Après silence de mort on peut faire 100 s'il y a des ennemis qui sont pas un peu Enfin qui sont vraiment mauvais à la limite c'est pas grave Mais s'il y en a qui ont par exemple un 50 de ratio qui jouent avec un casque Et bah ils vont trouver le moyen de te buter en série ou quoi Donc voilà je vous conseille vraiment de mettre silence de mort dans vos atouts 3 Pour ce qui est des atouts 2 donc voilà pareil la combinaison Donc c'est à dire main leste et pillard Donc voilà pillard vous allez me dire c'est normal pour les séries Main leste vous avez pas de poignard go en principe sur votre arme Donc c'est toujours impératif de gagner vos duels en mêlée générale Etant donné que voilà si tu meurs et bah c'est fini si t'as déjà fait un kill avant La partie est finie tu peux quitter si t'as vraiment envie de faire ta nucléaire Et pour finir le premier atout donc voilà je vais vous conseiller sur cadençage Donc sur cadençage pourquoi bah tout simplement pour débloquer ton spécialiste le plus rapidement possible Donc ce qui nous mène finalement au spécialiste Donc voilà pour moi le spécialiste qu'il faut en mêlée générale Après je peux vous en conseiller deux Mais bon le premier le plus évident pour moi c'est concentration Voilà il va aider plus rapidement et plus facilement à avoir son hater Qui sera vraiment l'atout majeur pour débloquer votre nucléaire en mêlée générale Et pour finir les gars les séries de points donc les stric Alors les stric ça peut changer selon la personne Donc voilà impératif le drone Donc voilà qui peut aider à commencer une série et à enchaîner très rapidement ses ennemis Afin de débloquer son hater Donc voilà avec l'atout sur cadençage et concentration Voilà vous verrez que les hater normalement devraient arriver très vite C'est plus au niveau du drone brouilleur que vous pouvez changer Donc moi je joue avec le drone brouilleur personnellement en mêlée générale Mais vous pouvez le changer avec le noyau énergétique Voilà ça peut se faire C'est à peu près la même chose sauf que le noyau énergétique se débloque après le hater Et voilà moi personnellement je le mets pas parce que ça me saoule un peu Des fois je vais mettre mon hater et je me retrouve avec un noyau dans les mains Le bug du noyau énergétique qui s'enlève pas ça m'est déjà arrivé plusieurs fois Et puis voilà des fois ça arrive souvent que tu veux mettre ton noyau énergétique Puis t'as un duel devant toi donc voilà tu te fais buter à cause de ça Donc voilà c'est pour ça que je mets le drone brouilleur après Chacun fait comme il veut Sur ce les gars c'est déjà la fin de cette vidéo Je t'invite à liker un petit like ça fait extrêmement plaisir Abonne-toi à la chaîne de l'AreaClan On est bientôt 500 abonnés Sur ce les gars c'était Zir Allez ciao bye peace Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz